... 3, 2, 1, 0 ... ... ... ... ... ... ... A quelques heures du discours de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabangé, Président de la République, et chef de l'État. Sur l'État de la Nation, la majorité présidentielle tient à faire la mise au point suivante concernant les concertations nationales. 1. De la convocation des concertations nationales. Les concertations nationales ont été convoquées dans le strict respect de la légalité et ce, conformément à la Constitution du 28 février 2006, telles l'application de l'article 69 de la Constitution, le Président de la République, chef de l'État, et l'autorité administrative au sommet de l'État. A ce titre, il est le garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions de la République, ainsi que de la continuité de l'État. En tant qu'autorité administrative au sommet, il était en pouvoir des réglementations générales sur l'ensemble du territoire national en vertu des articles 79, 91 et 92 de la Constitution. Elle peut, en cas de nécessité, prendre des initiatives pour formaliser l'ensemble de ses prérogatives par des ordonnances, soit pour organiser le fonctionnement du gouvernement ou son cabinet, soit, tel était le cas, pour créer des organismes publics, ponctuels ou permanents. 2. De la nature juridique des concertations nationales, créée conformément au pouvoir discrétionnaire et résiduel du président de la République, chef de l'État, c'est-à-dire de sa propre initiative, en vue de requérir des avis non obligatoires sous l'ordonnance du 26 juin 2013, les concertations nationales constituent un organisme public facultatif non obligatoire et ad hoc rattaché à la présidence de la République. 3. De la mise en œuvre et portée juridique des recommandations des concertations nationales. Les recommandations des concertations nationales seront obligatoires et opposables à tous adaptées de leur prise en compte soit par le chef de l'État en ce qui concerne les prérogatives lui reconnues par la Constitution, soit par les autres institutions de la République et des provinces dans le cadre de leurs compétences respectives. Les recommandations des concertations nationales se conforment à la Constitution et aux lois de la République et n'ont eu la moindre des prétentions de se substituer aux souverains primaires ou aux institutions de la République. 4. De la participation aux concertations nationales et efforts permanents de cohésion nationale. Conforme à l'accord cadre d'Ali Zabeba et à la résolution 2098 de 2013 du Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo a été invitée à promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusif entre toutes les couches de la population congolaise. À cet idée, le président de la République dans le cadre de son leadership constitutionnel devrait initier un cadre où tous les Congolais pouvaient se retrouver pour sceller la réconciliation et la cohésion nationale. Les critères de participation aux concertations nationales ont valablement répondu à cette exhortation tant de la communauté internationale que nationale pour avoir mis ensemble les différentes composantes de la nation à savoir la majorité présentielle, l'opposition politique, la société civile, la diaspora, les autorités traditionnelles ainsi que les personnalités historiques de la République. Cet élan de la cohésion nationale et de la démocratie devra être perpétué par toutes les composantes en vue de l'unité nationale idéale de la majorité présentielle et de l'opposition. 5 de la convocation du Congo conformément à l'article 12 alinéaire 2 de l'ordonnance du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales, le président de la République s'était proposé de rendre compte des conclusions et recommandations des concertations nationales devant les deux chambres réunies en congrès en application de l'article 119.3 dans son renvoi à l'article 77 alinéa 3 de la Constitution. Il va de soi que, lors de son imminent discours sur l'état de la nation, très attendu, qu'il revienne sur des recommandations susceptibles de promouvoir la cohésion nationale, le développement et la démocratie compatibles avec les lois et les règlements de la République. 6. De l'ouverture politique. Prôné par le président de la République de son investiture, le 20 décembre 2011, l'ouverture politique devient impérative face au contexte de guerre d'agression dont notre pays est victime. dans l'histoire de l'humanité, plusieurs peuples ont agi de même derrière un seul leader pour vaincre l'ennemi, en l'occurrence pour la République démocratique du Congo, son excellence Joseph Kabila Kabamé. 7. Du processus électoral. Le cycle électoral est en arrêt depuis les dernières législatives de 2011. Il est important de le redynamiser en commençant par les élections locales, ce qui permettrait la mise en application de la législation sur la décentralisation administrative et territoriale tant attendue. Conclusion. La majorité présidentielle se félicite de la tenue et de la réussite en étant record des travaux de concertation nationale avec la participation de toutes les composantes de la République, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition politique, la société civile, la diaspora, les autorités traditionnelles ainsi que les personnalités historiques de la République. La qualité et le patriotisme des participants dans un élas de tolérance et de respect mutuel ayant caractérisé le déroulement des travaux doivent être élevés en valeur de gouvernance et augure désormais d'un avenir meilleur pour les populations congolaises. Que vive la cohésion nationale, que vive la République démocratique du Congo. Pour la majorité présidentielle, Sébastien, nous engage à mander vous porte-parole. Applaudissements Sous-titrage ST' 501